Hey mes petits chats j'espère que vous allez bien Non c'est pas hey c'est salut Salut mes petits chats j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et il s'agit encore une fois d'un abécédaire de la tyrène Donc comme je vous le disais en introduction il s'agit d'un abécédaire de la sirène Et aujourd'hui on va faire la lettre X comme X-Rated ou classé X Alors pourquoi X ? Parce que j'avais envie de vous parler des scènes de sexe dans les romances MM Alors je ne vous ferai pas un nouveau top 5 de ce que j'aime pas dans les scènes de sexe du MM D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'info vers cette vidéo là si ça vous intéresse Mais je vais encore une fois venir vous parler des scènes de sexe dans le MM J'ai l'impression de passer ma vie à vous parler des scènes de sexe dans le MM Donc au cas où vous ne le sauriez pas je ne suis pas super fan Voilà c'est pas mon gros gros kiff J'aime bien Je dois avouer qu'il y a parfois où je suis d'une humeur où j'ai envie d'avoir un roman super hot Et où je vais lire un roman juste pour les scènes de sexe Mais dans la plupart de mes lectures c'est pas forcément ce que je cherche Et à l'inverse quand même pas du tout A part pour les romans young adultes dont je vous ai parlé il y a 15 jours Bah je suis un peu frustrée Ouais je sais je suis un peu un paradoxe mais bon je pense qu'on est plusieurs dans mon cas On va parler de la romance MM Je vais prendre en anglais parce qu'ils seront plus accessibles Ou pas Non je vais prendre en français On va parler de la romance MM érotique par excellence en français Enfin en français traduite en français en tout cas Il s'agit de la série Tentation de Ella Franck Alors il faut savoir que moi Tentation le tome 1 je l'ai lu totalement par hasard C'est Amélie qui me l'avait offert pour mon anniversaire La vieille version d'ailleurs faut que je vous les montre Donc la vieille vieille version c'était ça Donc en fait j'ai reçu ça dans mon colis d'anniversaire Et je savais pas ce que c'était Je veux dire je connaissais pas J'avais pas entendu parler de l'auteur J'étais limite un peu déçue parce que j'étais là Pourquoi elle m'offrait un bouquin avec Que je connais pas quoi Et en fait à l'époque Amélie me faisait lire les livres qu'elle voulait lire Mais comme elle lisait pas en anglais Du coup hop c'est moi qui m'a offert Tentation D'ailleurs merci énormément Amélie Parce que grâce à toi je suis tombée J'ai découvert Tait et Logan Bah avant tout le monde entre guillemets non Mais avant qu'il soit traduit en français Et je suis complètement tombée accro de cette série Je l'ai eu pour l'été 2016 Juste avant de partir en Ecosse Et d'ailleurs j'ai cherché désespérément les autres tomes Avant de partir en... D'ailleurs d'ailleurs la date C'est ça juin 2016 J'ai cherché les autres tomes en Ecosse Impossible de les trouver Parce que la série était quand même assez vieille Celui là il est sorti en 2013 Je sais plus quelles sont les dates d'édition des tomes 2 et 3 Mais à l'époque il y avait juste une trilogie Qui a été réédité depuis Avec cette magnifique couverture Donc moi franchement je préfère Voilà c'est le jour et la nuit Mais je préfère celle là Surtout que en fait les 6 tomes sont avec Ce style de couverture là Donc oui j'ai racheté J'ai les 3 premiers dans la vieille version J'ai racheté les nouvelles éditions Et bien sûr je les ai en français Parce que je ne pouvais pas ne pas avoir cette série en français Bref on n'est pas là pour parler de tentation Mais on est là pour parler de sexe Donc moi quand j'ai lu celui là A l'époque Alors je ne sais pas si c'est parce que je l'ai lu en anglais Ou si c'est parce que j'ai lu celui là Et que j'ai mis super longtemps pour lire la suite Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait tant de scènes de sexe que ça Je m'explique C'est un roman qui tourne autour du sexe forcément On a Logan qui va initier Tate au sexe gay Voilà c'est le but du roman Ils vont finir par tomber amoureux Ils vont changer tous les deux Mais le but du tome 1 c'est quand même Logan qui va faire virer de bord à Tate Donc forcément il y a énormément de tensions sexuelles Ce que j'ai d'ailleurs retrouvé avec la série Halo Enfin avec la série Rockstar et le tome 1 Halo Et la Franck et Brooke Plain chez MXM aussi Mais il n'y a pas tant de sexe que ça Parce qu'ils ne couchent ensemble qu'à la fin du roman Et j'étais quasiment persuadée que c'était la même chose pour Tate et Logan Mais a priori non Alors je sais que Logan couche avec d'autres personnes Ça je l'ai bien en tête Mais je ne me rappelais pas Pour moi c'était vraiment à la fin Qu'ils couchaient ensemble Donc du coup Mais là je ne suis pas sur la fin de J'étais quasiment persuadée que c'était que à la fin qu'ils couchaient ensemble Je vais reprendre celui-là il est moins lourd à porter Mais bon bref Voilà Là on est carrément dans de la romance érotique C'est clair que pour moi niveau érotisme, tentation On est au max Voilà J'ai lu d'autres romances érotiques Notamment la série Fucked Up C'est Fucked Up Fucking Love Pas du tout Fucked Up c'est Fred Fucking Love de Amélie J'ai lu que les deux premiers tomes Mais là aussi il y a du sexe La série Ballsy Boys de K.M. Newhall et Nora Phoenix Qui vient juste de sortir chez MXM C'est sur les sortes du porno D'ailleurs K.M. Newhall ses bouquins sont souvent torrides Notamment ses MMM Ils sont torrides de chez Torine Chez Sloane Kennedy aussi il y a pas mal de scènes de sexe Mais bon bref Voilà on a ça On a les Bossy Boys du coup Les Fucking Love Chez Fred on a Dark Skies Voilà ça c'est de la romance érotique pour moi Où en fait la plupart de l'intrigue va tourner autour du sexe et des personnages Enfin de leur relation sexuelle J'aime bien les lire mais j'aime bien en lire de temps en temps C'est pas trop mon truc Je préfère les romances où il y a une relation qui se construit entre les personnages Et où le sexe est là mais sans être trop là Pourtant à l'inverse comme je vous disais quand il y en a pas assez je suis super frustrée Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma vidéo où je parle La vidéo où je parle pour la première fois de Nouveau départ de Terry Michaels Qui est vous le savez une de mes romances préférées que j'aime d'amour Bref Nouveau départ Matt, Evan Voilà c'est mon copu préféré Alors quand j'ai lu ce roman là J'ai été déçue parce qu'il n'y avait pas de sexe Alors Nouveau départ Qui est dédicaté Je l'ai lu en novembre 2015 Novembre 2015 ça faisait 3 mois que je lisais du MM Et j'aimais bien en fait le côté sexe Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue de Qu'il n'y en ait pas dans celui là Parce que ben voilà quoi il n'y avait rien du tout Mais avec le recul parce que j'ai lu ce livre un nombre incalculable de fois C'est normal qu'il n'y en ait pas On est sur deux hétéros qui vont tomber amoureux Et qui n'y connaissent rien au sexe gay Donc forcément que ça va prendre du temps Et d'ailleurs c'est ce que j'ai adoré en fait Dans cette série c'est la construction de la relation entre Matt et Evan Et la façon dont ils vont apprendre ensemble A faire l'amour et à Voilà à passer le cap Et à découvrir plein de choses l'un avec l'autre Et j'ai aimé que Ben que voilà que ça soit pas une évidence Que Matt Enfin que Evan voilà n'ait pas forcément envie Tout de suite de passer De changer de rôle Enfin j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette série Et d'ailleurs je vous dis ça j'ai forcément envie De le relire Alors j'ai plein de aspects à lire Mais A votre avis Qu'est-ce que je vais relire Je me déteste En fait c'est de votre faute Parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos Je vous parle des livres que j'ai aimé Et du coup j'ai envie de les relire Donc il y en a marre Mais celui-là Celui-là je l'aime d'amour forcément Forcément je vais le relire Celui-là est le dernier tome Il est où ? C'est juste mes bébés d'amour que j'aime Qui est où d'ailleurs ? Michaels Ils doivent être là-haut Ils doivent être Bon pourtant Parce qu'il y a eu Bah je les ai perdus Parce qu'ils n'étaient pas dans l'ordre Ce livre Mes amis Forever and ever C'est le book Le livre Le tome 7 Dans la série Face and Devotion Je ne sais plus comment il est appelé en français D'ailleurs je dois voir Il est là Hop Le tome 3 Chez Rainbow Parce qu'ils ont été réédités chez Rainbow Et d'ailleurs ils ont récupéré les droits du tome 1 Donc forcément je vais me les acheter En version Rainbow Ils n'ont pas donné de titre à la série Alors Voyons voir La suite de nouveaux départs Ça on sait Mais du coup Non ils n'ont pas donné de titre à la série En français Bref Revenons-en à Forever and Ever C'est des nouvelles en fait Ce sont des nouvelles qui se passent dans l'univers Voilà On a plusieurs nouvelles Dans plusieurs périodes différentes Entre la fin du tome 6 du coup Et voilà Et c'est juste Et jusqu'à Je ne vous dis pas jusqu'à où J'adorais J'adorais Voilà Si on aime les personnages On ne peut que kiffer ce roman là Et toute cette série Qui est juste superbe Et donc dans laquelle Il n'y a pas beaucoup de sexe au début Parce que c'est logique Les personnages vont découvrir en fait le sexe gay ensemble Et Amélie le fait très très bien aussi Dans Demesven L'incroyable destinée Hop L'inacceptable destinée Que je ne peux pas vous attraper Parce qu'en fait il est Si c'est bon Donc celui-là aussi Que j'ai en deux versions Parce que Je l'adore Donc ça c'était la vieille version Et ça c'est la nouvelle Voilà Elles le font très très bien Parce qu'elles sont deux Amélie et Marie A l'écrire Et j'ai beaucoup aimé justement Cet aspect Qu'on a des personnages Qui sont hétéros Et qui vont devoir Enfin qui vont tomber amoureux Enfin ils sont destinés Ils s'en mettent du temps Ils vont tomber amoureux Mais voilà Et les relations sexuelles viennent Forcément Il y en a beaucoup C'est chaud Mais ils mettent du temps Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien Parce que Je pense que c'est pas forcément évident De changer de sexualité comme ça Et surtout pour les hommes Où ils ont toujours cette espèce de Phobie là Bref Et je trouve que parfois Parfois il y a des scènes de sexe Trop faciles Ou Qui devraient pas être là Parce que Parce qu'elles sont pas logiques Avec Avec ce qui se passe Je suppose Dans la vraie vie Voilà voilà A l'inverse TJ Klune par exemple Va avoir Quasiment qu'une scène de sexe Par roman Pour autant On peut pas l'accuser De ne pas réussir A faire passer les sentiments Entre ces personnages On arrive vraiment A ressentir des émotions Même quand il y en a pas Et je pense que Le travail de l'auteur Justement c'est de savoir Doser quand la scène de sexe Est nécessaire Et quand elle est Juste pour le kiff Il y a plein de polémiques Sur le fait que Les filles hétéros Qui lisent du roman Elles-mêmes Le lisent Comme du porno Pour se faire plaisir Et même si On va pas Mentir Ça reste agréable Mais j'ai envie de dire Un peu comme les mecs hétéros Qui fantasment sur deux filles ensemble Bah voilà On a le droit aussi De fantasmer sur deux mecs ensemble Et la romance Reste du fantasme Quand on lit de la romance MF Ça se passe pas comme ça Dans la vraie vie non plus On se doute bien Que ça se passe pas comme ça Dans la vraie vie non plus Et c'est pas parce que Je vais fantasmer Sur des personnages Dans un bouquin Que je vais fantasmer Sur un couple gay Dans la vraie vie Chacun est libre de vivre sa vie Et enfin voilà C'est pas Je sais faire la différence Entre un livre Et la réalité Bref tout ça Pour vous dire Que le sexe Dans la romance C'est bien Quand c'est bien dosé C'est à dire Quand il y en a pas trop Quand il y a pas de scènes inutiles J'ai en tête des bouquins Où en fait Les scènes de sexe S'enchaînent Et parfois L'auteur aurait pu développer Entre deux scènes Et parce qu'on était pas Dans de la romance Porno Entre guillemets Parce que ça existe aussi Des livres où en fait On a que des scènes de sexe Et c'est le but Mais comme un porno En fait Où on s'en fout un petit peu De l'histoire Mais des vrais romances Enfin ou en tout cas Des livres qui se vendent Comme de la romance Où j'ai trouvé dommage Que l'auteur n'ait pas Un peu plus développé L'histoire Entre les personnages Entre deux scènes de sexe Même si c'est assez logique Qu'il y en ait beaucoup Du fait de l'univers du bouquin Mais bon bref Voilà En gros C'était ce que je voulais vous dire Par exemple Les Thaïs et Zayn Que j'adore C'est pareil Il y a peut-être deux scènes de sexe Grand max par bouquin Pour autant Elles sont super intenses Et les sentiments Entre Thaïs et Zayn Sont là Il n'y a pas Il n'y a pas besoin D'en avoir plus Dans Whiteborn et Griffin C'est quasiment tout le temps suggéré Et pourtant La force des sentiments est là Par contre A l'inverse Dans Diversion Il y en a énormément Ils baissent tout le temps C'est impressionnant Et pour autant Et pour autant Ça ne me l'aime pas On va aller savoir pourquoi Donc je pense que de toute façon Le sexe dans l'EMM Ça reste un vague sujet Voilà Moi ce que j'aime bien C'est quand elles sont là Pour apporter quelque chose A l'histoire Ou pour remontrer La force des sentiments Entre les personnages Même si Même si c'est pas indispensable Mais en tout cas Que ça soit adapté A l'histoire et au lecteur Voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Que je n'ai pas été trop redondante Par rapport à des choses Que j'avais déjà dit Sur les scènes de sexe Dans l'EMM N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous vous en pensez Si vous adorez ça Si vous ne refusez De lire un bouquin Parce qu'il y en a pas Ou l'inverse Parce que vous refusez D'en lire s'il y en a trop Bref Donnez moi votre avis Sur les scènes de sexe Dans l'EMM Ou même dans l'EMF En attendant Je vous fais de gros bisous Mes petits chats Et je vous dis A très bientôt Salut Salut